En tout cas, dans ce 2 juillet, le marché est très cher. C'est tout banane, même là, on ne peut pas payer. Actuellement, banane, il faut 1000 francs, 2000. Pourquoi avoir banane ? Au petit marché de Kokodi comme ailleurs, le même langage tenu par les consommateurs. La flambée des prix des denrées de grande consommation est une réalité. Les guillemets, non, les chocs, c'est pas nous. C'est là où on s'en paye, là. En tout cas, le prix a monté, vraiment. Des prix à la hausse qui interpellent. Et le gouvernement a pris la pleine mesure des plaidoyers. Une série de mesures, d'ailleurs, arrêtées en Conseil des ministres du 21 juillet dernier. Face à la relative hausse et prix de certains produits de première nécessité, le Conseil a arrêté les mesures ci-après. Il s'agit également de l'encadrement des produits de consommation de première nécessité, tels que le riz, l'huile de palme raffinée, la viande de bœuf, la farine. Il s'agit également, donc, de renforcer la surveillance du marché, notamment le contrôle de l'affichage des prix, mais également le contrôle des prix réglementés. L'intensification de la communication sur les prix et les actions menées dans le cadre de la lutte contre la vie chère. La révision de la norme ivoirienne sur le pain. De l'installation des comités locaux de lutte contre la vie chère. Et du renforcement de la lutte contre le racket sous toutes ses formes. Ces mesures au nombre de 8 prises par les autorités fait suite aux négociations menées par ces organisations de consommateurs. Face à la presse, ces dernières traduisent leur reconnaissance au gouvernement. Nous avons travaillé longtemps avec notre tutelle, le ministère du Commerce et de l'Industrie. Et cela a abouti au dernier conseil des ministres à la prise d'un certain nombre de mesures. Donc, oui, immédiates. Il était important pour nous déjà de dire merci aux autorités pour ces mesures immédiates-là. Et deuxièmement, il était important que nous insolvions, nous exotions nos autorités à la mise en place d'un comité de suivi et d'évaluation de ces mesures immédiates-là qui sont sentées vraiment soulagées rapidement les consommateurs. Nous allons faire de telle sorte que toutes les villes de la Côte d'Ivoire, communes, villages et campements puissent se retrouver, puissent veiller à l'application des 8 mesures qui ont été arrêtées par le gouvernement. Des organisations de consommateurs qui appellent à plus de solidarité populaire dans la lutte contre la cherté de la vie. Le souhait aujourd'hui, une rencontre à la prémature avec le chef du gouvernement. ... ... ... ...